C'est pour cela que nous avons voulu, parce que nous avons appris beaucoup de choses quand nous étions à l'Amec. On a vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Les gens ont envoyé beaucoup de messages, beaucoup de photos, beaucoup de choses. Mes chers frères en islam, pardonnez, créez à Allah, subhanahu wa ta'ala. Créez beaucoup à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce qui s'est passé, Wallahi, j'aurais préféré que les gens prennent cela comme un outil de foi. J'aurais préféré que les gens prennent cela pour pouvoir réorienter leur foi. Wallahi, Allah sonnit très fort, parce qu'il a dit cela dans le Coran. Aider que sa colère ou bien sa punition, il est vraiment dit en punition. Mes chers frères en islam, tout ce qu'Allah fait, il ne le fait jamais pour nous faire mal. C'est au contraire pour attirer notre attention. Si vous étiez là, moi spécialement, ça ne s'est pas passé derrière moi. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala qui sauve l'homme. Nous, on n'est passé pas là de toute ma vie, jamais de toute ma vie, moi je ne me suis jamais perdu de ma maison. Mais à la Mecque, je me suis perdu de la maison, moi-même me suis sorti. Alors que nous, on faisait partie des privilèges. Et parce que Allah voulait que nous voyions quelque chose, que nous soyons témoins de quelque chose. J'ai vu sur les réseaux sociaux, les gens disent que c'est le prince qui voulait descendre et qu'on soit. Quel prince voulait descendre ? Quel prince ? L'hélicoptère descendu devant moi, j'étais devant. Je voulais, au moins voulait s'arrêter, quand on nous a arrêtés, si ce n'est pas l'hélicoptère, on allait tomber aussi dedans. C'est l'hélicoptère qui voulait descendre avec deux 4x4. Et effectivement, devant nous, tout le monde cria que c'est le prince, c'est le prince, c'est le prince. Mais à notre grand surprise, qui était descendu ? C'était le docteur pour venir sauver ceux qui sont malades. Parce qu'il n'y avait pas de voie pour la voiture. C'est un hélico qui était en haut, qui est là pour, on appelle ça des hélicos de surveillance. Mais ils l'ont sollicité parce qu'il y avait 4 personnes âgées qui sont tombées. Deux ont déjà rendu l'arme, ils ne pouvaient rien. Il y avait encore deux qui fallait quand même aider. Comment il faut faire ? Ils ont demandé le soutien de l'hélicoptère. L'hélicoptère est descendu. D'abord, il est allé descendre sur le toit de l'hôpital. Ils ont pris certains docteurs. Et ils les ont amenés. Ils sont descendus maintenant pour ramasser les malades avec tous les moyens qui sont là pour pouvoir les amener à l'hôpital. Mais nous, on a été surpris que sur les réseaux sociaux, on dit que c'est parce que le prince voulait se passer avec 300 et quelques mois. Je n'ai rien à faire avec le prince. Le prince, il n'est pas mon ami, il n'est pas mon ennemi, on ne se connaît même pas. Mais pourquoi les gens veulent raconter ce qui n'est pas bien ? Pour pouvoir discréditer la religion auxquelles ils appellent les gens. Ce n'est pas bien. Quand il y a quelque chose, Allah nous dit dans la Soura Toudjara, quand vous amenez une information, vérifiez-la correctement avant de vous prononcer. J'aurais accepté même aujourd'hui faire le outre, le chèque est là. Mais j'ai refusé parce qu'il y a encore nos frères qui sont là-bas. Il y a encore nos savants qui sont là-bas. Je préfère qu'ils rentrent d'abord avant de commencer par parler. Ce n'est pas encore l'heure de parler maintenant. Qu'est-ce que vous voulez que les gens disent maintenant ? C'est vrai, nous, on est déjà arrivé. Mais il reste beaucoup de nos frères là-bas qui sont là-bas. qui sont pressés aussi de rentrer. Parce que quand la chose s'est passée, tout le monde est démoralisé. Même les Arabes ne savent plus où mettre la tête. Il n'y avait pas de médias là. Aujourd'hui, on voit les médias. Quel média était là ? France 24 était là ? Non ? RFC était là ? OSTB était là ? GORF était là ? RTD, Canal était là ? Personne n'était là ? Nous, on était là. Il n'y avait pas de trucs là, là. Mais aujourd'hui, on est étonné que c'est eux qui relâchent les choses. Moi, j'étais même à l'hôpital. Où ils ont amené les blessés et les morts. J'étais allé à l'hôpital, là. C'est là que j'ai rencontré certains frères du Bénin qui m'ont dit « Bon, nous, on a vu ça, on a vu ça, et ci, de suite. » Nous, on est allé pour voir ce qui s'est passé. Wallah, c'est un problème de foi. Imaginez que deux musulmans, vous êtes des croyants, vous vous rencontrez face à face. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous sommes dans Salam. Je te salue, Salam alaikum, tu me salues, Salam alaikum. Je te donne un peu d'espace, tu fasses. C'est fini. Mais si l'autre refuse de me donner des passages, et que moi, je refuse, qu'est-ce qui va se passer ? Attaque ceux qui ne peuvent pas attaquer. Qui vous voulez attaquer ? Il y a une communauté qui a mal compris l'islam, qui a provoqué cela. L'âme, aujourd'hui, les professions l'âme, nous avions vu ce qui s'est passé, même autour du tawaf. Des fois, même, nous, on est obligés de nous porter devant pour pouvoir sauver d'autres personnes qui fient nos habits pour pouvoir faire le tawaf. Parce qu'il y a certaines personnes qui comprennent mal la religion. Et les savants crient toujours, vous parlent toujours de ces personnes-là. Quand ils vont arriver, ils vont encore vous parler d'eux. Et vous les connaissez mieux que nous. Mais quand on parle de cela, les gens ne pensent qu'on l'écriture pour rien. Non ! Wallah, il est celui qui ne s'attaque pas au Coran et à la soudain du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a des problèmes avec ça, je ne peux pas vous mentir. Sinon, comment imaginer ? On dit que le prince, le prince, imaginez. Est-ce que si le prince leur demandait d'aller sauter dans le feu, ils vont l'accepter d'aller sauter dans le feu ? Quel prince ? Nous, on n'a vu aucun prince. Quel prince ? Aucun roi. Nous, dans le cas où on était parti, on était dans le groupe des invités du roi d'Arabie Saoudite. Mais à cause de cet événement, on n'a pas pu le voir, il n'a pas pu nous rendre visite. Mais on est étonné, on dit qu'il a fait des déclarations pour dire que les noirs, il a fait des... Mais subhanallah ! Et puis encore, si les réseaux sociaux, mes chers, prêts en islam, nous voyons des gens qui envoient des photos des morts. On voit des photos, des trucs, des photos qui sont... des photos de 10 ans qui montrent que c'est des choses qui se sont passées récemment. C'est bizarre quand même. Parce que quand quelqu'un meurt en tenue d'Ikhram, qu'est-ce qu'on fait ? On le couvre avec ce tenu-là. Mais c'est bizarre qu'on voit avec des gens sur les réseaux sociaux avec des tenues noires. Ils ont trouvé ces tenues-là où ? C'est hier, aujourd'hui on est deux. C'est hier les premiers qui ont dit qu'ils n'ont commencé pas à faire les enterrements. Mais nous, on a reçu des messages qui ont déjà fini même les enterrements. On voit même des grues qui ramassent des morts. Ça, ça ne veut dire quoi tout ça là ? Sous-titrage ST' 501